Le péché de faire couler le sang de son frère est grave. Et le péché de couper les relations avec lui sur une année est équivalent à celui qui fait couler son sang. Et dans les hadiths, on va dire que la première des choses qui sera réglée entre les gens qui jouent dans la résurrection, ce sera ce qui concerne leur sang. Dans les hadiths, on va dire que la première des choses « Cette communauté ne cessera d'être dans le bien tant que l'un d'entre eux ne touchera pas un sang interdit, un sang sacré. » Il ne faut pas faire couler le sang d'autrui. Donc celui qui fait couler le sang d'autrui, il a fait quelque chose de gravissime. Et il peut craindre de subir le jassinement d'Allah le jour de la résurrection. Alors que celui qui vient le jour de la résurrection sans avoir fait couler le sang, il peut espérer d'être épargné pour le reste de ses péchés. Ça vous montre à quel point il est grave de faire couler le sang du musulman. Qu'est-ce qu'on doit dire alors ? Qu'est-ce qu'on doit dire alors de celui qui coupe les relations avec son frère pendant des années ? Pendant des années, il ne lui parle pas, il ne lui passe pas, il ne veut pas le voir, il ne va pas le voir, il a acheté. C'est-ce qu'on doit dire ? C'est-ce qu'on doit dire ? C'est-ce qu'on doit dire ? tu vas voir des gens subhanallah, c'est des gens qui sont pieux ils sont vertueux, ils ne ratent pas une prière à la mosquée ils sont toujours au premier rang ils sont toujours en train de lire le coran tu les vois, ils donnent leur argent ils donnent aux pauvres nécessiteux ils donnent quand il faut construire des mosquées c'est les premiers à donner ils font le hajana quand ils le peuvent et pourtant tu les vois, ils ont coupé les relations avec des gens pendant des années peut-être même que ces deux personnes en conflit ça c'est la chose la plus aberrante et la plus étonnante c'est que ces deux personnes là vont prier dans la même mosquée et dans le même rang pendant toutes ces années là on a vu dans ces mêmes mosquées là des gens qui se disputent dans les mosquées et qui coupent leur lien de parenté leur lien de fraternité dans les mosquées qu'il y a des mosquées et puis j'ai eu le dis j'ai eu le dis j'ai eu le dis et il m'a dit C'est comme un masjid. Et vous êtes le qui vous renseignez à l'avenir pour que vous vous renseignez à l'avenir du temps de la salade. C'est pourquoi ça, c'est-à-dire ? Et c'est clair que le shaytan, si il s'est mis à l'adhan, il s'est mis à l'avenir. Il ne peut pas être mis à l'avenir de l'adhan. Une fois, j'ai prié dans une mosquée. C'est pas ici, je vous rassure. C'est pas pour de me regarder comme ça, c'est physique. C'est dans une autre mosquée. Après, je vous m'envoie. Là, le sujet du serment était la fraternité en Allah. C'est un comble quand même. Après la prière, j'étais assis comme d'habitude. Après, à l'endroit où j'ai prié, je recevais des gens qui nous viennent parler. Et il y a quelqu'un qui vient de voir en courant souffrir. Il se fait une fille de sorceur, il y a une bagarre d'or. Donc moi, je m'attends à voir des jeunes. Comme vous, là, je m'attends à voir des jeunes en train de se bagarrer. Pour une paire de l'armat qui se met un truc de gens-là. Et là, je sors, qui vois ? Quelle ne fut ma stupéfaction ? Lorsque je constate ta... Si tu... Je vis que les personnes qui se battaient étaient des personnes âgées de la mosquée Et là, il y a quelqu'un qui est une femme qui se battaient. Et là, il y a quelqu'un qui se battaient. Qu'est-ce que tu fais le chien ? Que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux te battre ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non ! Attends, je me suis soumis, j'ai pris un des deux Dites-vous, avec moi Dites-vous, avec la mairie Je suis tout dedans J'en ai pris un des deux Je l'ai ramené avec moi Je les ai séparés comme ça Il se passe rien Je l'ai ramené, je lui ai dit Il se lave les mains comme ça Il dit Cette mosquée, c'est moi Je l'ai construit Je lui ai dit Non, n'oubliez pas vos aumônes En vous vantant de l'avoir fait Il se lave les mains Je lui ai dit Il est reparti Il est où ? Il est où ? Dans les mosquées Et après Ces deux personnes-là Ne se parlent plus Toujours Ils prient dans la même mosquée Il est où ? Il est où ? Je ne sais pas Mais c'est très souvent comme ça Dans beaucoup de mosquées C'est grave La question qu'il faut se poser C'est pourquoi tu viens à la mosquée Pour te battre avec les gens Pour prendre des doulouds Reste chez toi, c'est mieux Il est où ? Il est où ? Si tu viens pour prendre des péchés Le but de venir à la mosquée C'est de C'est Allah nous pardonne C'est pas Allah nous pardonne Toi tu viens pendant un an Un an Et tu ne le parles pas Un an C'est comme si tu avais fait couler son sang C'est comme si tu avais fait couler son sang Informat